En RDC toujours, l'épidémie de choléra continue à sévir. Elle a déjà touché près de 18 000 personnes et fait 517 morts selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. La région de Mbandaka et le bassin du fleuve Congo, dans l'ouest du pays, est particulièrement touchée. Les risques de contamination sont d'autant plus importants en cette saison des pluies. Le reportage sur place de Thomas Nicolon. Voici le centre de traitement du choléra de Mbandaka, en Équateur. Ici, l'équipe médicale reçoit de nouveaux malades quotidiennement. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais ils déplorent le manque de sensibilisation. Traiter un cas qui est déjà arrivé, c'est bien beau, mais ce n'est pas résoudre le problème. Donc il faut agir en amont. Et agir en amont, c'est renforcer les mesures de tout ce qu'il y a comme le volet de sensibilisation par rapport au comportement, par rapport à ce que la population doit faire pour pouvoir éviter cette maladie. Et c'est ce qui est important, parce que traiter, c'est bien beau, mais lorsque vous n'agissez pas en amont, en prévenant cette maladie, en tout cas, on risque de se retrouver encore avec des cas qui risquent d'être permanents parmi nous. En l'absence d'eau traitée et d'un assainissement adéquat, les habitants de Mbandaka et de la RDC sont exposés. Plusieurs ONG procèdent ainsi à une chloration de l'eau, une mesure simple, mais qui permet de sauver des vies. Au début, certains se méfiaient du chlore. Mais avec le temps, les gens ont compris à quel point il était important de chlorer l'eau pour prévenir la maladie. Malgré une épidémie qui se répand rapidement, le gouvernement provincial de l'Équateur rassure, la situation évoluerait positivement. Vraiment, l'évolution va bien. Le pique commence à baisser. Nous avons l'espoir qu'avec l'appui des partenaires et des agences, nous allons bouter dehors les choléras. Et maintenant, la situation se régularise et la situation va mieux. Tous les regards se tournent aujourd'hui vers Kinshasa, où l'on déplore déjà plusieurs morts et où la maladie pourrait faire des ravages. Mais les enjeux n'impliquent plus seulement la RDC. L'épidémie est transfrontalière et touche une grande partie du bassin du fleuve Congo. Merci. Merci.